Est-ce que vous vous considérez comme des super fans de Rick et Morty ? Ah ouais ? Bah je suis sûr que vous n'aviez jamais cramé ces petites perles. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des choses les plus folles passées inaperçues dans Rick et Morty. Pour cette liste on va passer en revue les nombreux détails et easter eggs qui ont été disséminés dans l'intrigue et le design des épisodes de Rick et Morty. Est-ce que vous êtes un musicien ? Je dable, monsieur le Président. Prends cet homme et son grand-son sur un Black Hawk à Area 51. Numéro 10, dommages domestiques. Au cours des aventures quotidiennes de Rick, tout ne reste pas intact. Wait, what ? Was the house... When we pulled up, I could've sworn the house was completely trashed. Eh, on fait pas d'omelette sans casser quelques planètes hein. Dans bien des cas, la destruction que cause Rick, Morty ou une quelconque présence intergalactique qu'ils ont vénère cette semaine s'est réparée. Et la maisonnée des Smith Sanchez est flambant neuve dans l'épisode d'après, mais pas toujours. A la fin de la première saison, la maison et une partie du jardin sont téléportés dans une autre dimension. Une fois de retour, il y a une grosse fissure qui reste dans l'allée. Une fissure qui ne partira jamais vraiment. Il y a même Jerry qui tabasse les mauvaises herbes qu'il pousse dedans plus tard dans la saison 2 et l'épisode assimilation auto-érotique. Dans cette même saison, Summer fait un énorme trou dans le toit du garage par accident. Un trou qui reste avec une réparation paresseuse faite de planche pendant plusieurs épisodes. Numéro 9, Rick Landouille manque à Jerry. Jerry prend chair, c'est un fait. Méprisé par son beau-père, victimisé par sa famille, c'est plus le dindon de la farce que le chef de famille. Ouais, le gars est un peu une galère, mais c'est pas non plus le type le plus affreux de la planète, Rick. Laissez-les, Jerry est donc le premier surpris quand il se fait un pote, Rick de la dimension J-19 Zeta-7, aka Rick Landouille. Les deux prennent des chemins différents à la fin de rencontre du troisième Rick, mais quelques éléments dans un autre épisode prouvent que Jerry pense toujours à son ami. En effet, on peut voir une photo de Rick Landouille à côté d'une maquette du Titanic et d'un pocal de sauce à la pomme. Le tout habilement dissimulé sur une étagère dans le garage, supposément mis là par Jerry. Numéro 8, le parasite clandestin. A peu près à la moitié de la saison 2, la famille Smith est infestée par un nuisible de la pire espèce. Le parasite se propage d'une personne à l'autre, créant de faux souvenirs et de fausses identités dans une tentative de repeupler la planète. Alors que Morty finit par comprendre comment les battre, la série n'en dit pas plus sur comment ils sont arrivés en premier lieu. Cependant, deux épisodes plus tôt, à la fin de l'épisode Prout l'extraterrestre, Rick charge son vaisseau de cristaux verts, sur l'un desquels un gros truc rose qui fait penser à un œuf est clairement visible. Plus tard, on voit Rick bazarder ses mêmes cristaux verts dans une poubelle. Tandis que les aliens morts sont montrés avec le même genre de grosseur rose sur leur dos, les cristaux sont sans doute les coupables. Numéro 7, Eric Stoltz. Rick et Morty a débuté comme un pro sur le classique de 1985 Retour vers le Futur. La parodie, qui suit Doc Smith et Marty McDonald's dans leurs horribles aventures, a d'une certaine façon donné naissance au plus kiffant Rick et Morty. Avec ça et une relative connaissance de Retour vers le Futur en tête, je peux vous parler de l'entrée. A la base, ce n'est pas Michael G. Fox qui a incarné Marty McFly, mais Eric Stoltz. Peut-être que dans une autre dimension, Stoltz n'a pas été remplacé. Et dans Rencontre du 3ème Rick, il y a une version Eric Stoltz de Morty, bien que dans son rôle de Rocky Dennis du film Mask. Un film lui aussi sorti en 1985, 4 mois avant l'été qui a vu Retour vers le Futur apparaître au cinéma. C'est vrai Jerry, il est de la réalité où tout le monde est Eric Stoltz Mask. Il est Eric Stoltz Mask Morty. Numéro 6, tu as toujours tort. Quand Morty devient accidentellement papa après s'être procuré un robot sexuel alien, Rick et Summer vont sur la planète d'origine du robot pour trouver une solution. Gazorp Azorp, dans le système Andromeda. Scoot Summer. Tu n'as pas besoin d'un nouveau compagnon maintenant que Morty est dans la famille ? Je ne fais pas des aventures avec les filles, Summer. Sur Gazorp Azorp, il trouve un monde strictement séparé entre genres. Les femmes, fières, belles et hilarantes dans le passif agressif, sont le genre dominant. Je suis ici si vous avez besoin de parler. Je suis ici si vous avez besoin de parler. Les hommes, assujettis pour leur but reproducteur, ont des volus et en monstres violemment excités. J'ai dit merci, dum-dum. Vas-y a plus. Summer, mets votre burqa ! Cette burqa, c'est une violation des droits humains. Rick offense les femmes et est jugée à la cour. Tu sais ce que je dois dire sur ça ? Alors que Summer et lui approchent du trône du juge, on peut voir l'allocution latine «cis semper calumniam » Bon, ok, il y a des chances que vous ne saisissiez pas. En gros, ça veut dire « tu as toujours tort » ou si c'est une ref à un passage du Deutéronome, oppression constante. Dans tous les cas, la justice est loin d'être aveugle sur Gazorp Azorp. Si vous imposez Gazorp Azorp's laws sur la Terre, vous n'êtes pas mieux que les hommes que les farts devraient être non-sposés. Numéro 5, Summer et Jerry avec des cheveux différents. De tous les membres de la famille Smith Sanchez, Morty est le seul à avoir un look distinct. Aucun autre n'a sa petite bouille ronde. Bess et Rick ont des caractéristiques similaires, comme leur visage ovale, et leur abus de substance bien sûr, mais c'est une autre histoire. Mais c'est Jerry et Summer qui sont quasiment des sosies. Ils ont littéralement la même tronche, surtout que Summer est le seul rôle féminin majeur à ne pas porter de maquillage. Elle a pas de cils, ni de rouge à lèvres. Mais côte à côte, Summer et Jerry sont identiques à la différence des cheveux et des fringues. Je serais tenté de dire tel père, telle fille, mais alors là on est carrément à un autre niveau. Numéro 4, le passé musical de Rick. Est-ce que Rick est secrètement un musicos ? Quoique jamais explicitement dit, on nous donne des pistes sur son passé musical au fil de la série. Par exemple, quand une race de têtes géantes envoie la Terre dans un télécroché intergalactique, un Morty frustré se casse loin de tout ça et doit être secouru par Condorman. Morty. Bird person ? You appear to be dying. I will make efforts to prevent this, but can promise nothing. Chez lui, il voit des photos de la vie de Condorman, dont une qui le montre dans un groupe de musique avec Rick et Squanchy appelé Rideau de chair. On fait une rêve aux talents musicaux de Rick aussi dans Mini Rick Mégaic et plus tard dans la saison 3 dans l'épisode Froupiland, on voit Rick gratter une guitare en écrivant la chanson Doudou Butt. Peut-être qu'il n'a jamais perdu sa fibre musicale. Doudou... Doudou Butt. Non, non, non. Numéro 3, les caméos d'Armon et Royland. La plupart des créateurs cherchent à se glisser discrétos dans leur création, Armon et Royland ne font pas exception. Dans la première saison, l'animal domestique de la famille devenu dictateur, boule de neige, envoie tous les chiens de la Terre dans un nouveau monde qui fait référence à un précédent projet de Royland, Dog World. Waouh ! Un monde entouré d'intelligents. Je me demande ce qu'il sera, Rick. Je pense qu'il sera génial, Morty. Vous savez, il pourrait être développé dans un projet très satisfait pour des gens de toutes les âges. Je veux dire, je le dirais, Morty, pour au moins 11 minutes de pop. Dans l'assimilation auto-érotique, Rick énonce l'intrigue d'une série télé-fictive alors qu'elle est à l'antenne, mais en fait, il décrit des scènes de la série précédente d'Armon, Community. L'épisode d'après, Total Recall, montre une arnaque de revente de consoles Nintendo que Justin Royland a essayé pour de vrai. Et quand trois personnes sont sacrifiées pour les têtes géantes dans On va vous faire schwifter, le sacrifice marqué Thief en VO est décidé pour ressembler à Justin Royland. Enfin, la carte de fin de Harmonious Claptrap suit Dan Harmon dans sa relation du mariage au divorce et dans sa vie avec sa nouvelle copine. Numéro 2, les Crossovers de Souvenirs de Gravity Fall. Les créateurs de Souvenirs de Gravity Fall et Rick et Morty, Alex Hirsch et Justin Royland, sont potes dans la vraie vie et il y a plusieurs clins d'oeil entre les séries. Yeah, welcome to the club, pal. Dans Mini Rick Megaic, on voit une petite image de Bill Seifer, l'antagoniste de Gravity Falls, dans le coin d'un écran d'ordi. Des Morty peuvent être aperçus arborant des couvre-chefs Mabble et Deeper dans À la recherche de Rick. All the different ricks from all the different realities got together to hide here from the government. Quant à Souvenirs de Gravity Falls, la publication dans la vraie vie du journal numéro 3 de Deeper montre une réplique du poster Wanted de Ford avec le message Rick était là écrit en code. Et quand grand-tonton Stan perd un cahier, un stylo et un mug dans un portail géant, ces trois objets sortent par un portail que Rick ouvre dans Rencontre du 3ème Rick. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. You sold a gun to a murderer so you could play video games? Yeah sure, I mean if you spend all day shuffling words around, you can make anything sound bad, Morty. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la maison de Walter White. Après avoir été arrêté par la Fédération Galactique, Rick montre à un agent fédéral ses souvenirs du jour où il a achevé la technologie des portails. Des souvenirs qu'il le montre dans sa maison familiale, travaillant dans son garage et vivant un mariage heureux avant que sa famille n'éclate. Convaincant, mais faux. Un faux souvenir utilisé pour l'aider à s'échapper de l'analyseur de cerveau. Mais si vous, spectateurs, avez eu un air de déjà-vu à propos de l'ancienne demeure des Sanchez, c'est le cas. Parce que la maison que Rick a créé dans sa tête est une réplique de celle de Walter White, le protagoniste de la série acclamée Breaking Bad, de A à Z. Voilà, si la Fédération avait passé plus de temps à regarder des séries au lieu de faire quoi que ce soit qu'ils fassent, ils auraient encore un gouvernement. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Vous aviez vu tout ça ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501